Musique En faisant des recherches sur la crème solaire pour mon propre plaisir personnel, je suis tombée sur un article qui parlait de 7 erreurs qu'on fait souvent en ce qui concerne l'application de la crème solaire durant l'été. Puis ça m'a donné une idée, j'ai envie de vous en parler parce que je trouve que c'est important de protéger notre peau durant l'été puis d'utiliser les produits qui sont appropriés parce que le soleil, même si on trouve ça bien beau, bien fun, ça peut être assez néfaste pour notre peau. Donc c'est pour ça aujourd'hui que j'ai décidé de vous donner quelques conseils concernant la crème solaire. Numéro 1, c'est vraiment important de protéger nos lèvres parce que la peau de nos lèvres, c'est une peau qui est beaucoup plus sensible que le reste de notre corps qui va avoir tendance à attraper le soleil plus facilement. Donc il existe plein de produits sur le marché, des bons pour les lèvres qui contiennent des SPF, notamment les Babylip, je sais qu'ils en ont à l'intérieur. Il y a aussi Nivea qui en fait plein, je m'en suis procuré un Nivea, l'été passé, puis sérieusement tout s'est bien passé. C'est magique, ça va super bien, puis croyez-moi, vous ne voulez pas attraper un coup de soleil sur les lèvres, c'est vraiment la mort. Numéro 2, il ne faut pas oublier d'en mettre partout. Moi j'ai vraiment tendance à y aller avec les parties qui sont plus exposées, le visage, les épaules, les bras, les jambes. Mais il ne faut pas oublier les petites parties comme les oreilles ou le dessus des pieds ou même en dessous des bras. Ce n'est pas parce que ces parties-là sont moins exposées ou qu'on pense qu'elles sont cachées, qu'elles ne vont pas attraper les rayons du soleil. Donc allez-y vraiment partout parce que vous allez avoir une mauvaise surprise quand vous allez prendre votre douche le soir. Vous allez vous rendre compte que vous avez des coups de soleil en dessous des bras, puis des coups de soleil sur les oreilles, ça fait vraiment mal. Numéro 3, c'est important d'utiliser une crème solaire spécifiquement pour le visage et pas mettre la même qu'on utilise pour notre corps. Pourquoi? Bien simplement parce que la peau de notre visage est beaucoup plus délicate, beaucoup plus sensible. C'est important d'utiliser une crème solaire qui est spécifiquement pour ça. Ces crèmes solaires-là vont être faites pour ne pas rendre notre visage gras, ne pas pénétrer dans nos pores, puis ne pas nous causer de l'acné, des boutons, puis des points noirs. Donc ça, c'est vraiment important, surtout si vous avez la peau sensible. Je vous conseille vraiment de vous procurer une crème solaire pour le visage. Moi, je n'en ai pas en ce moment. C'est mon prochain achat pour vrai. Je magasine ça parce que je me suis rendu compte que c'est vrai que quand on met la même crème solaire sur le visage, bien premièrement, la crème solaire est comme trop forte pour être sur notre petite peau fragile de visage. Ça vient tout gras, puis la peau, elle n'aime pas ça. Moi, je revenais de la plage ou de la piscine, puis là, j'avais mal en dessous des yeux. C'était comme pas brûlé, mais en tout cas, c'était comme trop fort pour mon visage. Donc je vois vraiment l'importance d'aller me procurer une crème solaire pour le visage. Numéro 4, c'est vraiment important d'avoir une crème solaire qui contient une protection UVA et une protection UVB. C'est deux types de rayons bien différents, mais qui sont quand même assez néfastes pour notre peau. Les rayons UVA, c'est 95% des rayons qui atteignent notre peau. C'est des rayons qui pénètrent assez profondément dans notre peau. C'est des rayons qui vont provoquer le processus de veillissement de notre peau. J'associe le A dans UVA à H pour me rappeler que c'est les rayons qui peuvent, dans le fond, me faire vieillir plus vite. Et c'est aussi des rayons qui peuvent pénétrer les nuages et la vide. Donc c'est important de se protéger en tout temps contre les UVA. Tandis que les UVB, c'est des rayons qui ne vont pas aller tant en profondeur sur la peau. Ça va atteindre les premières couches de la peau. Puis j'associe le B dans UVB à brûler. Donc c'est vraiment les rayons qui vont nous permettre de bronzer et éventuellement de brûler si on ne se protège pas assez. Donc les deux types de rayons peuvent nous provoquer des cancers de la peau éventuellement. Donc c'est pour ça que c'est important que votre crème solaire protège contre les deux. Parce que les deux sont quand même assez néfastes. Numéro 5, c'est important de réappliquer de la crème solaire au cours de la journée. Donc premièrement, quand vous appliquez votre crème solaire, vous devez savoir que ça prend environ 20 minutes avant que la crème solaire soit vraiment bien pénétrée dans votre peau. Puis que vous soyez vraiment bien protégé contre le soleil. Donc c'est important de l'appliquer un petit peu avant que vous soyez exposé au soleil. Sinon, je le sais qu'on le répète. Puis je le sais que vous le savez qu'il faut appliquer de la crème solaire au moins à chaque deux heures. Parce que la crème solaire pénètre dans votre peau. Puis éventuellement, il n'y en a plus. C'est pas éternel. Même si votre crème solaire est contre la sumeur, est waterproof, peu importe. Il faut en réappliquer constamment durant la journée. Si on ne veut pas rouler, c'est très très important. Mon sixième et dernier conseil, c'est de ne pas oublier d'appliquer de la crème solaire. Même si c'est une journée qui est nuageuse ou même si on a l'intention de rester à l'ombre. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a les crayons UVA qui sont capables de pénétrer à travers les nuages. Même à travers la vitre et à travers l'eau. Donc, c'est important d'appliquer de la crème solaire quand même parce que vous allez être vraiment surprise. Le jour où vous allez attraper un coup de soleil durant une journée nuageuse, je vous le dis, c'est tout aussi important de se protéger quand on ne voit pas le soleil. C'est ce qui complète mes trucs concernant la crème solaire. J'espère que vous avez aimé ça et j'espère que ça vous a éclairé un tout petit peu concernant les crèmes solaires et les rayons du soleil. J'espère que ça va vous aider à vous protéger cet été. Si jamais ça vous intéresse de voir une vidéo qui donne des trucs pour conserver le bronzage le plus longtemps possible, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là sur la chaîne de Girls Talk Québec l'été dernier. Donc, je vais mettre le lien dans la barre d'informations si ça vous intéresse de voir ça. Et si jamais vous avez des produits solaires que vous aimez vraiment beaucoup, qui ont changé votre vie ou peut-être même une crème pour le visage, pour moi, vous pouvez laisser toutes vos suggestions dans les commentaires, ça va me faire plaisir de lire tout ça. Ça va sûrement m'aider et ça va peut-être aider les autres en même temps. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!